Igor et Grishka Bogdanov victimes de plagiat ? Oui, ils ont inventé Matrix. Le scénario des films Matrix aurait bien pu sortir de l'imaginaire incroyable des frères Igor et Grishka Bogdanov. Dans le livre La mémoire double, écrit à la fin des années 1970. Les jumeaux dépeignaient un univers très proche de celui réalisé par les sœurs Wachowski. Des histoires, de leur vivant, ils en ont compté de nombreuses. Vulgarisateurs scientifiques assumés, Igor et Grishka Bogdanov ont dévoilé au public de multiples récits fantastiques depuis le succès de leur émission Temps X, dans les années 1980. Il y a un film, très célèbre, qui aurait d'ailleurs été inspiré de leur imagination. Le premier volet de la saga Matrix, des sœurs Wachowski, avec Inu Reeves. Si est-il, en tout cas, ce qu'il affirmait et ce que confirme leur ami Raphaël Entoven. La mémoire double, qu'il avait écrit à la fin des années 1970. Est un roman dans lequel un homme découvre qu'un fait son monde est une illusion et que la matrice, le mot est employé par eux. Leur ami dans la tête, rappelle l'ancien compagnon de Carla Bruni via BFM TV, le 4 janvier 2022. C'est-y eux qui ont inventé ça. Oui, ils ont inventé Matrix. Ce sont des esprits fantasques qui ont réclamé l'onction d'une communauté scientifique qui n'était pas prête à leur accorder. Ils ont beaucoup souffert de ça. Igor et Grishka Bogdanov avaient d'ailleurs dénoncé le plagiat commis, selon eux, par Lana et Lili Vachowski en 1999. Mais leur plainte n'avait trouvé que peu d'oreilles attentives. Les défunts jumeaux avaient aussi été accusés de plagiat par l'astrophysicien Trigne Chuan-Tuan à cause de leur livre Dieu et la science, paru en 1991. Mort des suites de la Covid-19 les 28 décembre 2021, pour Grishka, et 3 janvier 2022, pour Igor Bogdanov. Les jumeaux avaient du mal, globalement, à être reconnus par les hautes sphères pour leur travail. L'un des malentendus, à mon sens, se retenait au fait qu'ils voulaient absolument être scientifiques, regrette Raphaël Enthoven. Ils voulaient l'onction de cela. Ils étaient victimes à la fois peut-être de leurs travaux et aussi d'un snobisme universitaire qui ne voulaient pas de saletins banques et d'animateurs télédanserants. Ils ont beaucoup souffert de ça. Leur image aussi en a beaucoup souffert. Et si est-il absurde parce qu'on leur a fait le procès de la vérité ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501